bonjour les petits loups aujourd'hui c'est mercredi et nous allons réaliser ensemble un gâteau alors nous allons réaliser ensemble un gâteau à étage vous allez voir on va réaliser donc un gâteau à deux étages avec mes moules mollis j'aime beaucoup ces moules je vous ai déjà fait un gâteau chocolat dedans je vous ai déjà réalisé deux pizzas individuelles là on va faire un gâteau aujourd'hui un gâteau au citron avec donc une couche de lemon curd une couche de crème au citron donc au milieu de façon à ce qu'il soit très très onctueux alors nous allons réaliser cette recette avec donc trois principaux produits les moules mollis silicone que je vous ai présenté là on va réaliser notre mélange de gâteaux dans notre speedy qui est encore en promotion sur cette semaine avec son livret de recettes et vous allez voir que c'est une pure merveille et puis on en aura besoin également pour presser un tout petit peu de citron c'est à dire mon 7 en 1 donc je vais vous présenter ces produits là donc au fur et à mesure alors déjà dans mon speedy ici la particularité de ce produit c'est un pichet c'est un pichet qui est gradué donc déjà vous allez pouvoir vous en servir régulièrement avec votre fouet votre votre spatule c'est un pichet dans lequel vous allez pouvoir travailler donc toutes vos pâtes toutes vos préparations pichet ici avec une poignée une poignée qui est creuse ici si bien que quand vous allez mettre votre pichet à l'envers dans le lave vaisselle les résidus et l'eau ne stagneront pas ici à l'intérieur donc ça c'est important un vrai bec donc possibilité de bien remplir les alvéoles de vos moules silicone par exemple je pense donc au moule cupcake etc etc le moule à moelleux voilà tous ces toutes ces alvéoles qui sont pas toujours toujours faciles à remplir la grâce au bec ça sera beaucoup plus facile des graduations ici en millilitres possibilité donc de mesurer tout ce qui est liquide et puis vous avez de l'autre côté donc tout ce qui sera farine tout ce qui sera sucre également donc ça c'est important un joint silicone ici antidérapant alors vous l'enlevez au préalable quand vous allez mettre votre bol au lave vaisselle les lave vaisselle montent à 50 70 en température pour certains tout dépend le programme que vous allez mettre et c'est vrai que à force de mettre votre joint avec votre pichet dans le lave vaisselle le lave vaisselle va vous le cuire et ne jouera plus du tout son rôle antidérapant après quand vous voudrez travailler donc sur votre plan de travail voilà pour ce qui est donc du pichet ici et puis vous avez donc la partie speedy la partie donc avec les fouets ici alors je me rapproche un tout petit peu pour vous puissiez voir comme d'habitude au plus près vous avez ici une ouverture dans cette ouverture là je vais pouvoir glisser donc là un entonnoir voilà cet entonnoir il est gradué à l'intérieur on le voit peut-être ici voilà donc d'une façon comme ceci mon entonnoir est bloqué je vais pouvoir mettre mon mon lait mon huile mon jus de citron je vais pouvoir mettre mon liquide ici et ça ne ça ne coule pas à partir du moment où je vais débloquer comme ceci mon entonnoir je vais légèrement le tourner donc sur la gauche là effectivement le petit trou qui est dessous va se libérer et va pouvoir donc faire couler mon liquide en goutte à goutte sur ma préparation ça c'est la première chose la deuxième chose qui est importante sur ce speedy ici c'est les vitesse ce sont les vitesses voilà vous avez une vitesse une qui est propice effectivement à monter tout ce qui est chantilly blanc blanc en neige des choses à émulsionner très légère une sauce très liquide que voudriez vous faire mousser c'est tout à fait possible avec ça aujourd'hui comme j'ai de la farine comme j'ai du sucre et ben ça va être une pâte un peu plus lourde et je vais mettre donc ici ma vitesse sur le numéro 2 et ça va donc assouplir décupler ici mon mouvement à l'intérieur voilà deux petites deux petites dents ici là qui vont venir voilà se mettre là on voit pas avec la lumière c'est pas facile voilà qui vont venir ici donc ça sera vraiment stable sur sur mon pichet voilà pour ce qui est de la présentation du produit c'est un produit que j'aime énormément parce que là aussi c'est quelque chose que vous allez utiliser je ne suis pas pour avoir des tupperware plein les placards et surtout ne pas les utiliser c'est toujours trop cher quand on n'utilise pas un produit par contre à partir du moment où vous avez des trucs et des astuces des recettes et le livret de recettes est livré systématiquement avec vous allez avoir dessus entre 45 et 50 recettes salées et sucrées là vous allez amortir votre produit là il va vous être indispensable et là ça deviendra un produit intéressant pour vous pour vous et pour les enfants c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette recette aujourd'hui l'utilisation de ce speedy parce que mettre un batteur électrique dans les mains d'un enfant c'est pas toujours facile alors que là non seulement il n'y a pas d'électricité donc c'est très écologique et très économique mais en plus de ça c'est très sécure au niveau de l'utilisation et en plus il n'y a pas d'éclaboussures puisque mon pichet avec le couvercle donc est fermé il n'y a absolument pas d'éclaboussures donc ça aussi c'est important donc c'est vraiment de la cuisine familiale et de la cuisine donc à réaliser avec les enfants alors dans mon pichet ici je vais mettre déjà ma farine si vous voulez prendre des notes je le renoterai c'est la base du gâteau femmes pressées qui est une très ancienne recette donc tupperware et ça c'est une base aujourd'hui je vais mettre des zestes de citron pour retrouver dans mon gâteau le goût du citron que l'on aura dans la crème de citron aussi ça c'est une chose je peux avoir la même base sans le citron mais couper des poires au sirop dedans ou mettre des pépites de chocolat dedans ou mettre de l'anis aussi j'ai mis aussi de l'anis dedans pour faire un gâteau à anisé comme ceci bref vous avez la pâte la préparation donc du gâteau femmes pressées et je dirais presque chaque jour à vous de pouvoir mettre donc un ingrédient différent qui va faire que votre gâteau sera différent je l'aime beaucoup aussi ce gâteau là avec du jus d'orange pressée c'est à dire qu'une fois que mon gâteau est mis dans mon d'abord je mets du jus d'orange pressée dans mon moule je mets donc mon gâteau au four et en sortant mon gâteau du four quand il est très très chaud je presse de nouveau une orange et j'imbibe de nouveau mon gâteau comme ceci il arrive à en être orange et il a un goût et c'est excellent ça à servir avec une mousse au chocolat c'est un petit bijou alors donc là je pars je pars je pars dans des explications il me faut ici 125 grammes de farine ou 250 millilitres où je vous ai déjà donné effectivement la conversion ensuite on va rajouter 200 millilitres de sucre en poudre ensuite nous allons rajouter donc nos oeufs alors vous savez que les oeufs on les casse voilà l'un après l'autre hop comme ceci de façon à bien vérifier qu'il n'y a pas de souci donc là c'est important il est bon oui parce que si le troisième n'est pas bon pour une raison pour une autre moi c'est très rare en 25 ans de métier ça ne m'est jamais arrivé mais il suffirait que ça arrive qu'une fois je m'en morderai les doigts si le troisième oeuf n'est pas bon c'est toute la préparation qu'il faut jeter donc il faut vérifier un à un les oeufs comme ceci dans un petit récipient donc à part là c'est bon j'ai tout ensuite on va rajouter donc du la levure chimique voilà donc je vais mettre un petit peu moins de 25 millilitres voilà comme ceci de l'ovio chimique et puis je vais rajouter 100 millilitres d'huile alors là je prends pas de l'huile d'olive pour faire ça j'ai une huile ici de tournesol qui va très très bien si vous n'aimez pas l'huile dans vos gâteaux ça peut être pourquoi pas un beurre fondu voilà vous pouvez très bien mettre un beurre fondu allez je range mon plan de travail vous savez vous avez l'habitude je suis une maniaque du plan de travail voilà c'est propre c'est bon je peux y aller allez je vais mettre ici mon speedy et je me mets bien là un contenu effectivement de ma farine de mon sucre etc je me mets bien tout de suite tout de suite sur la vitesse numéro 2 de façon à ce que ce soit je ne force absolument pas mais vraiment 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 pour vous montrer si je mets sur le 1 je peux pas tourner voyez c'est pas fin d'accord et à partir du moment où je mets sur le 2 et ben je mélange très très rapidement voilà ça c'est la grande force de ce speedy 2 alors 2 pourquoi parce que c'est la deuxième génération de speedy le premier est toujours en vente il n'y a aucun problème mais celui ci c'est la deuxième génération et puis surtout il ya deux vitesses alors l'avantage également par rapport au speedy 1 c'est que ma poignée ici est clipsée dessus alors que sur le speedy 1 elle est vissée d'accord si bien que je dois toujours tourner dans le même sens avec le speedy 1 parce que si je viens à tourner dans l'autre sens j'en voilà je 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 dévisse donc ma poignée alors que là non je peux tourner dans un sens et je peux tourner dans l'autre également si je veux bien mélanger toutes mes poudres voilà donc ça et puis selon si je suis droitière ou gauchère également voilà eh ben regardez un petit peu ma pâte si elle est belle elle est belle cette pâte qu'est ce que vous en pensez voilà c'est parfaitement bien mélangé alors parfaitement bien mélangé je vais quand même prendre ici parce que bon faut quand même pas dire de bêtises non plus alors ça je vais me servir de ça 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 va très très bien pour mettre ici mes fouets sans salir mais je vais quand même décoller mes poudres qui sont quand même tout autour et dans le bas voilà alors je les décolle une première fois comme ceci voilà et j'ai redonné quand même un petit coup de fouet mais ça c'est normal on le ferait aussi à la main avec son fouet dans un dans un bol donc ça il n'y a pas de soucis à ce niveau là voilà je remets ça comme ceci ici et là j'ai redonné un petit coup voilà à ce stade là alors je ne vais pas presser de citron tout de suite je vais faire le lemon curd après mais pour l'instant j'ai simplement envie de zester mon citron alors je vais prendre ici mon 7 en 1 que vous connaissez le 7 en 1 ici petit récipient là aussi avec un bec là aussi avec des graduations à l'intérieur et une poignée vous avez bien sûr le presse à grume vous avez c'est ce que l'on va utiliser le zester ici et puis vous avez également le séparateur donc voilà séparateur à œufs je vais mettre en dehors de mon tablier rouge le séparateur à œufs le jaune tombe ici et les blancs donc de chaque côté vous avez également un couvercle qui est très pratique ce couvercle là parce que dans le cas où vous allez ici presser trop de citron par exemple et bien vous allez pouvoir conserver votre citron au réfrigérateur le bol est complètement fermé d'accord voilà j'essaye de trouver la lumière idéale pour vous montrer ensuite vous avez la possibilité donc de mettre une ouverture complète ici en face du bec voilà vous la voyez vous voyez là d'accord et puis par exemple dans le cas d'un citron dans le cas d'un jus d'orange ou autre vous n'avez vous n'aimez pas donc les pépins et bien là vous avez une autre ouverture qui se fait comme ceci pour retenir les pépins donc trois positions sur ce petit couvercle avec cette poignée là donc ça permet également de conserver au réfrigérateur de presser son citron de conserver au réfrigérateur et une fois par exemple que le poisson est sur la table et bien vous pouvez très bien mettre ce pichet là sur la table voilà alors tout de suite j'ai j'ai besoin de mon récipient et j'ai besoin ici de mon zester alors j'ai lavé mon citron préalable essayez pour refaire des lemmen curd ou des pâtisseries comme ceci de trouver des citrons bio alors voilà c'est quand même mieux d'avoir un citron bio sinon de toute façon quoi qu'il en ait vous le lavez bien vous le frottez bien donc sous votre sous votre aide voilà alors je vais donc zester légèrement mon citron vous allez voir ça va très très bien et comme ça la pâte aura donc un bon goût de légèrement citronné alors je vous montre comme ceci on prend un petit peu d'énergie mais ça fait du bien au bras c'est la gymnastique voilà comme ceci et voilà mon zeste est fait d'accord voilà alors ça je vais juste le rajouter là à ma pâte tout de suite papa papa et puis ensuite je vais garnir donc mes moules mon four a bien préchauffé donc pendant ce temps là voilà alors là je vais simplement voilà et je vais mélanger comme ceci hein voilà alors là c'est un gâteau citron parfumé citron ça peut être aussi un gâteau parfumé orange et au lieu de faire un lemmen curd et bien vous ferez une crème à l'orange c'est exactement la même chose vous allez voir et c'est excellent aussi voilà donc ici je vais garnir donc mes moules j'ai automatiquement ça vous le savez maintenant j'ai bien sûr préchauffé mon four mais en sortant donc la grille de mon four au préalable et en positionnant mes deux moules silicone donc deux moules silicone ici 100% silicone chez tupperware vous le savez il n'y a pas de fibre de verre dedans ce sont donc des petits moules voyez avec très très peu eau avec un petit diamètre donc ça permet de faire des recettes aussi individuelles sans parler du gâteau du molly cake le molly cake vous savez ce sont ces couches de gâteau ceux qui se superposent et que l'on réalise essentiellement pour des gâteaux d'anniversaire de mariage ou autre avec des couleurs différentes et donc des crèmes intermédiaires bon moi j'ai ces moules à la maison je ne vais pas faire des gâteaux tous les jours en épaisseur par contre je m'en sers très très régulièrement pour faire des petites choses individuelles voilà donc ici mes molly cake qui sont donc sur la grille de mon four et là je vais garnir donc mes moules et je vais mettre donc dans mon four alors dans mon four à 180 degrés voilà alors je crois que j'aurai de quoi en faire même un troisième à ça c'est formidable parce que je vais pouvoir donc faire je pense un troisième ou je garnis un petit peu plus ici donc non non je vais gagner ici un petit peu plus voilà très très bien allez je vais mettre dans mon four et on se voit tout à l'heure après la cuisson alors la cuisson c'est quoi c'est une vingtaine de minutes à 180 degrés et donc on se revoit immédiatement pour la suite bien sûr allez on va continuer j'ai sorti donc mes gâteaux de mon four je voulais montrer je vous promets mais d'abord on va faire le lemon curd alors le lemon curd ça va très très vite également il vous faut donc du citron 100 millilitres de jus de citron donc citron pressé on va le faire ensemble zeste de citron j'ai pris de l'avance je les fais il nous faut 100 grammes de sucre c'est ce que je vais mettre là tout de suite dans mon pichet parce que là aussi c'est une recette que l'on fait au micro ondes vous allez faire votre lemon curd un petit peu comme vous faites une crème anglaise ou une crème pâtissière vous allez voir c'est exactement la même chose ici je vais donc mettre mes oeufs comme tout à l'heure je prends donc ici un récipient et je vérifie que mes oeufs sont bons voilà donc par dessus mon sucre ici je continue avec le deuxième voilà ici alors ce pichet micro ondes il va vous servir toute la journée c'est le matin pour faire chauffer du lait pour les enfants un lait chocolaté ou réchauffer du café ou faire également donc votre votre lait chaud ou votre eau chaude simplement pour votre thé ou votre tisane c'est ensuite la sauce bolognaise la béchamel ça ça sera pour faire tout ça des lasagnes c'est une crème anglaise voilà donc automatiquement c'est quelque chose que vous allez utiliser en permanence on l'appelle la casserole du micro ondes c'est à dire que quand vous avez le réflexe tiens je vais sortir ma casserole pour faire quelque chose ben forcément vous pouvez faire exactement la même chose avec ce pichet c'est la pâte donc à tartiner pour les enfants chocolat noisette etc 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 c'est une compote de pomme que vous allez faire dedans c'est juste une pomme de terre que vous allez faire cuire dedans également donc on peut faire beaucoup 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 de choses sans surveillance toujours et sans excès donc de température puisque une fois vous avez programmé votre micro ondes ça n'accroche pas dans la casserole vous n'êtes pas obligé de remuer etc vous avez compris que je l'aimais celui ci je pense que là j'ai été donc ici je vais rajouter ma maïzena alors nous avons donc 100 g de sucre nous avons trois oeufs et je rajoute ici de la maïzena 20 millilitres à peu près voilà et je vais déjà commencé de mélanger là tout doucement avec mon fouet souple voilà donc je mélange mes oeufs, ma maïzena et mon sucre allez on commence tout doucement et après on s'active ensuite je vais rajouter ici mon zeste de citron la même chose que tout à l'heure j'ai refait exactement la même chose voilà donc là je vais prendre ma spatule et puis je vais récupérer de toute façon voilà je vais récupérer ici mon petit pichet de façon à pouvoir presser donc mon citron alors citron que j'ai coupé en deux que j'ai zesté donc au préalable voilà et là je vais simplement donc le presser hop la petite coupelle comme ça on ne salit rien ce presse à grume va très très bien là aussi pour donc tout ce qui est légumes, tout ce qui est citron, agrumes, pamplemousse, orange, même des clémentines bien sûr voilà voilà très bien et là je vais rajouter donc mon citron pressé voilà comme ceci je vais fermer et je vais mettre une minute dans mon micro-ondes une minute ici à 600 watts voilà alors je mélange bien de façon à bien incorporer mon citron à mes oeufs voilà et je vais mettre une minute à 600 watts ma préparation sera chaude et seulement là je vais pouvoir rajouter 40 grammes de beurre et je remettrai une minute normalement c'est trois fois une minute à 600 watts et entre les minutes vous sortez votre pichet vous mélangez bien avec votre fouet de façon à ce que les poudres se mélangent bien sinon elles auront tendance à retomber dans le fond je pense essentiellement à la maïzena je fais cette opération et je vous montre la suite voilà trois fois une minute ici je sors à l'instant mon pichet donc de mon micro-ondes et là je vois que ma crème elle a bien pris elle est même un peu épaisse mais c'est pas grave puisque c'est à ce moment là vous voyez elle est épaisse un peu comme une crème pâtissière d'accord donc ici c'est pas grave puisque c'est à ce moment là que je vais incorporer mon beurre de toute façon voilà donc ici mon beurre avec la chaleur à fond tout doucement ça me fait une crème de citron qui est vraiment superbe pas la peine d'aller l'acheter dans les magasins hein mon beurre est en train de fond tout doucement ça me fait une crème de citron qui est vraiment superbe pas la peine d'aller l'acheter dans les magasins hein vraiment pas vous voyez en 3 minutes elle est faite allez 5 minutes de préparation et 3 fois 1 minute donc de cuisson regardez ce qu'elle est belle cette crème de citron donc pour napper vos tartes au citron regardez si elle est jolie elle a une très 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 belle texture voilà je sais pas si on voit bien comme ça voilà il y a les lumières c'est pas tip top quand même dans une cuisine hein ah on est pas dans un studio là hein en tout cas elle est superbe alors je vais ici mettre mon plateau d'abord un coup d'éponge sur mon plan de travail et puis ici donc j'ai bien sûr déjà démoulé donc un gâteau l'autre est là vous voyez ici sans problème je vais donc bien sûr je vais donc bien sûr napper une partie avec ma crème de citron voilà il faut pas hésiter à en mettre une bonne couche parce que sinon ça serait un petit peu sec voilà comme ceci et puis j'en mettrai une autre couche de toute façon sur le dessus voilà je vais retourner ici de façon à bien démoulé impeccable franchement et je vais le mettre mettre la partie bien plate du fond de mon boule sur le dessus de façon à avoir un gâteau bien bien plat voilà et là je vais remettre dessus alors ça c'est une base c'est un gâteau au citron si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué ça prendrait peut-être un petit peu trop de temps là cet après midi ensemble mais vous pouvez très bien monter des blancs en neige rajouter donc du sucre glace ensuite avec votre poche à douille et bien vous allez automatiquement faire des petites décorations dessus et donc le repasser allez 4 minutes à peu près dans votre four chaud simplement pour dorer ici votre blanc en neige de façon à meringuer un petit peu regardez ça c'est la base de notre gâteau ici gâteau au citron voilà je vais essayer de vous faire de vous améliorer la décoration ici pour la photo finale j'espère que c'est une recette qui vous a plu ce qu'il faut retenir c'est le gâteau femme pressée qui est vraiment pour moi donc une botte secrète puisqu'on est dans la semaine des bottes secrètes qui est pour moi une recette fétiche et facile à réaliser je vous souhaite une bonne cuisine un bon appétit puis de toute façon on se retrouve demain pour de nouvelles aventures au revoir les petits loups je vous remercie et je vous remercie